... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 8 août. Plus de morts sur les routes de France au cours du mois de juillet. En cause notamment de l'accident de car polonais en Isère le 22 juillet, alors que ce matin, près de Dunkerque, un autre autocar polonais, trois autres personnes ont trouvé la mort. Pour vivre vieux, vivons à deux. C'est la conclusion d'une enquête très sérieuse de l'INSEE qui montre que la vie conjugale est un facteur de longévité. La France vue du ciel avec ses reliefs et ses contours. C'est désormais ce que propose le nouveau portail de l'IGN, l'Institut géographique national, avec une France en trois dimensions. Dans un an s'ouvriront à Pékin les Jeux Olympiques pour fêter l'événement. La Chine avait organisé une cérémonie de prestige dans un climat qui reste critique sur les droits de l'homme et la liberté de la presse. Le festival de jazz de Marciac dans le Gers fête ses 30 ans avec une affiche exceptionnelle de Miles Davis à Joe Cooker en passant par un ami venu du Brésil, Gilberto Gil. Le jour n'était pas encore levé quand un car reliant la Pologne à Londres s'est renversé sur l'autoroute A16 près de Dunkerque. Parmi les passagers, trois femmes sont mortes, 23 autres passagers ont été blessés. Il semble que le chauffeur en raison des fortes précipitations ne soit pas rendu compte qu'il quittait l'autoroute. Reportage Marianne Mass et Dominique Mass. Ce soir, il ne reste que cinq blessés encore hospitalisés. Toute la journée, les passagers du car polonais ont pu être soignés et pris en charge par le centre hospitalier de Dunkerque. La majorité encore sous le choc des images du matin. On était en train de dormir dans le bus et tout d'un coup, on a été réveillés par un grand bruit de frein. Il a vu les deux personnes qui sont mortes devant lui parce qu'il était derrière. Et il a dit qu'il s'est senti un choc très impuissant parce qu'il n'y avait personne pour les aider au début. Dans le car, 48 passagers venaient de Pologne à destination de l'Angleterre. La plupart dormaient au moment de l'accident. Vers 6 heures, le car s'est engagé sur cette bretelle d'accès à une aire de repos alors que des trompes d'eau s'abattaient sur l'autoroute et que la visibilité était très réduite. Il y a eu perte de contrôle. Donc là, l'enquête déterminera les motifs de cette perte de contrôle. Le bus s'est renversé sur le côté droit. À ce moment-là, trois personnes ont été écrasées par le bus. Et il s'agit de trois jeunes femmes qui sont décédées. D'après les premiers éléments de l'enquête, le chauffeur n'était pas sous l'emprise de l'alcool mais sa vitesse aurait été excessive. La météo semble avoir été un facteur déterminant de l'accident. Ce qu'on sait pour l'instant de l'audition du chauffeur du bus, c'est qu'on avait une visibilité extrêmement réduite du fait de la pluie. qu'il n'aurait à ce moment-là pas vu qu'il s'engageait sur une bretelle pour rejoindre une aire de repos et qu'il continuait sa route en pensant être encore sur l'autoroute. Selon le directeur de la société de car polonaise, le véhicule était tout neuf et avait récemment passé tous les contrôles techniques requis. Ce drame intervient 20 jours après le terrible accident qui s'est produit en Isère où là encore, c'est un car polonais qui avait quitté la route causant la mort de 26 personnes. Un bilan qui a pesé sur le nombre de morts sur la route de France pendant le mois de juillet, 478 au total, un bien mauvais résultat. Marie-Pierre Castignard. Plus d'accidents, plus de blessés, plus de morts, le bilan de la route pour le mois dernier n'est pas très bon. 478 tués en juillet, 471 à la même époque l'année dernière, une augmentation d'1,5%. Les 26 morts de l'accident de quart des pèlerins polonais en Isère contribuent fortement à cette hausse. Mais depuis janvier, le bilan est globalement décevant. 2% de tués en plus en moyenne sur les 7 premiers mois de cette année. Un résultat qui s'explique. Nous avons constaté au cours des premiers mois de l'année 2007 une augmentation de la vitesse moyenne. Et il faut savoir qu'une augmentation de 5% en moyenne de la vitesse provoque une augmentation des accidents mortels de 20%. Plus de vitesse, mais aussi plus de véhicules étrangers sur notre territoire. Et lorsqu'ils sont flashés, cela ne reçoit pas d'amende à domicile. L'aspect dissuasif qui joue vraiment nettement pour le conducteur français ne joue absolument pas parce que le conducteur étranger sait qu'il ne risque rien vis-à-vis d'un radar automatique. Pour le mois d'août, 21 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les excès de vitesse, l'alcoolémie et le non-port de la ceinture seront particulièrement surveillés. La spéléologue belge de 49 ans est enfin sortie du gouffre où elle était coincée depuis plusieurs jours près de la pierre Saint-Martin dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle est actuellement hospitalisée à Pau. Elle souffre d'une fracture du pied et elle est évidemment épuisée. Jean-François Chiré et Marine Masson. La nuée de sauveteurs s'est affairée autour de la victime dans le noir complet pendant 3 jours et 3 nuits. Ces images des officiers espagnols montrent la complexité de la tâche. Des goulots d'étranglement à franchir, des rivières à traverser. Cette remontée vers la surface fut un enfer pour les secouristes mais surtout pour la blessée. Elle était fatiguée et puis sur la fin elle s'est même épuisée. On l'a faite dormir. On a pris une demi-heure pour pouvoir provoquer un sommeil qu'elle puisse un petit peu récupérer. La lumière apparaît finalement au bout du tunnel à 5h40 ce matin. Annette Van Hoot a été transportée par hélicoptère à l'hôpital de Pau où elle a subi toute la journée une batterie d'examen. Sa fracture au pied provoquée par une chute de pierre est sans gravité. Pour ses 3 orteils cassés, 130 personnes ont été mobilisées. Gendarmes, pompiers, spéléologues, français mais aussi espagnols. Nous on progresse dans un terrain accidenté où par moment on est sur un sol qui est relativement plat. Par moment on est dans des zones très étroites et donc on a besoin de beaucoup de personnel. Tous ont quitté la pierre Saint-Martin dans la journée. Pas un seul n'a été blessé pendant ses 72 heures d'intervention. Les autorités ce soir parlent d'une performance, un immense succès. Réunion aujourd'hui au ministère de l'Intérieur sur la sécurité des manèges autour de Michel Ayomari, les représentants des maires de France, les syndicats des forains et les instances de vérification des manèges. Entre autres, la sécurité devrait être renforcée après l'accident mortel survenu samedi sur un manège à sensation à la fête des loges près de Paris. Karine Cromazzi et Stéphane Guillemot. Cela fait 24 ans que les règles de sécurité des manèges n'avaient pas été changées. Les forains, leurs syndicats et la ministre de l'Intérieur sont parvenus à un accord. Une loi devrait bientôt rendre annuels les contrôles des manèges à sensation. Machines, manèges sont en effet des matériels qui travaillent beaucoup et il importe donc qu'ils soient contrôlés à la fois au moment de leur première installation mais également tout au long de leur vie. Les organismes chargés du contrôle technique des manèges devront exercer des analyses non seulement plus régulières mais aussi plus poussées sur les attractions du même type que le booster. Sur ce type de manège, il est bien évident que ça va changer notre regard. Il est évident qu'un manège qui a été accidenté aussi gravement va nous attirer l'attention et qu'on aura certainement tendance à les fouiner un petit peu plus. Selon les premiers éléments de l'enquête, une soudure se serait fissurée sur le bras du booster à l'endroit où est fixée la nacelle. La fabrication de la pièce avait été sous-traitée par le constructeur. Le défaut aurait échappé au contrôle interne du groupe Fabry, l'un des leaders mondiaux du manège à sensation. C'est cet homme qui a vendu le booster au forain français. Le manège avait seulement 3 ans et le dernier contrôle technique effectué en mars dernier n'avait pas repéré d'anomalies. Sur certaines machines très sollicitées à sensation forte, il est évident qu'il faut l'œil d'experts et des contrôles plus pointus. La législation devrait donc s'adapter à des manèges de plus en plus sophistiqués et très prisés du public. En attendant les dernières expertises, le booster reste interdit aux amateurs. Pour vivre heureux, vivons à deux. C'est le rêve de beaucoup à la recherche de l'âme sœur. La nouveauté, c'est qu'on apprend aujourd'hui que la vie en couple permet de vivre plus vieux. Entre 40 et 50 ans, le taux de mortalité de ceux qui vivent seuls est deux fois plus élevé, jusqu'à trois fois, notamment pour les hommes. Alors messieurs, suivez attentivement ce reportage. Bruno Timsit et Jacques Gérard. Voilà, on a été voir les oasis et Alexandrie. Parce qu'on avait envie d'aller voir Alexandrie, on a tellement parlé des fouilles. Marie-Rose et Jacques Meillère sont deux retraités heureux. Pour garder la forme, ils ont choisi de rester actifs. Et les voyages, ça les tenterait moins si l'autre n'était pas là. Je le ferais encore, mais beaucoup moins souvent. Et pourquoi ? Parce que je serais seul, justement. Et puis que ça m'apporterait moins d'intérêt. Là, on se motive l'un l'autre ? Voilà, on s'entraîne quand même à deux. Et selon l'INSEE, ils devraient vivre encore longtemps, des jours heureux. A en croire les statistiques, être en couple serait un facteur de longévité. Et c'est encore plus vrai pour les hommes. Entre 80 et 90 ans, la probabilité annuelle de décès est de 10% pour les hommes seuls, seulement de 8,8 pour les hommes en couple. Chez les célibataires, entre 40 et 50 ans, le risque de décès est multiplié par deux chez les femmes, par trois chez les hommes. Les femmes, en gros, assument probablement mieux cette solitude ou cette vie après une séparation ou après un veuvage que les hommes. Autre comparaison, après une séparation, le risque de décès est deux fois plus élevé chez les ouvriers et les employés que chez les cadres. Pour vivre vieux, mieux vaut donc être cadre, amoureux, et aussi avoir des enfants, deux précisément, selon l'INSEE. Avoir des enfants rendrait plus vigilant face aux risques de la vie. En avoir plus de deux fragiliserait en revanche la santé des mères. Mais que les célibataires endurcis se rassurent, une fois arrivés à un âge très avancé, les personnes qui ont toujours vécu seules vivent plus longtemps, car elles sont du coup plus autonomes. Les eaux du Rhône, contaminées par toutes sortes de produits toxiques, et si les poissons se sont habitués à vivre dans ces eaux polluées, leur consommation est désormais interdite. Avis aux pêcheurs à la ligne, depuis le nord de Lyon jusqu'aux bouches du Rhône. Antoine Gaveau et Michel Comin. Le lancet de canne est encore agile, mais le coup de fourchette ne doit plus l'être. Depuis hier, interdiction de manger les poissons du Rhône, victime d'une contamination. A Tarascon, en Provence, on ne s'en étonne pas, les précautions étaient déjà prises. S'ils veulent aller manger, c'est un peu pour eux. Vous, vous ne prendriez pas le risque ? Non, non, non. Il n'y a qu'à voir la couleur de l'eau. En amont du fleuve, autre pêcheur, autre avis. Ici, l'eau n'est pas plus claire, et pourtant, lui ne renoncera pas aux brochets. Je mange régulièrement, pas beaucoup. Et vous n'avez pas de problème ? Non, 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 je n'ai pas de gestion, ça va. Est-ce que vous étiez au courant qu'hier, il y a eu une arrêtée pour quelques corales de pluie ? Non. Les associations préfèrent prévenir les amateurs. Les poissons sont contaminés au pire haleine. A forte dose, il peut provoquer des problèmes de fertilité, voire un cancer. Ce que nous devons de faire, c'est faire une information la plus massive possible pour justement que personne ne passe à côté de cette information. Après, chacun fait ce qu'il pense. Aujourd'hui, certaines industries sont pointées du doigt. Par exemple, cette usine dans l'Ain qui retraite des appareils contenant du pire haleine. Selon les experts, pourtant, les causes de la pollution sont multiples et très anciennes. Depuis 1987, le pire haleine est interdit. Mais il peut y avoir des pollutions industrielles. C'est un contaminant de l'environnement qui est d'origine industrielle. Donc il a pu, pendant des années, être rejeté dans le milieu. Une enquête a été confiée à la direction régionale de l'environnement. Elle devrait, d'ici octobre, proposer des solutions pour stopper la pollution. La fièvre afteuse a sans doute été propagée par des employés des laboratoires proches des deux élevages contaminés dans le sud-est de l'Angleterre. Selon un premier rapport d'enquête qui reste encore très vague, l'erreur humaine pourrait être à l'origine de la propagation du virus. Explication de nos correspondants en Grande-Bretagne, Claude Semper et Dominique Marotel. Voici le point de départ probable des foyers de fièvre afteuse, un grand centre de recherche médicale situé à proximité des fermes contaminées. Selon un premier rapport d'enquête rendu public hier soir, le virus serait parti d'ici. Ce soir, les autorités restent très vigilantes. Le risque que le virus s'étende au-delà de la zone de surveillance est faible, mais il n'est pas négligeable. Depuis le début, on sait que tous les animaux touchés ont été contaminés par une souche de virus très particulière, la souche 01 BFS 67. Une souche qui a sévi dans le pays pour la dernière fois en 1967, lors d'une épidémie de fièvre afteuse. Depuis, cette souche était conservée dans le centre de recherche et servait notamment à la production de vaccins contre la fièvre afteuse. Dans le grand centre de recherche, on trouve deux choses. Un institut pour la santé animale, un établissement public qui fait des travaux sur la fièvre afteuse et une société privée, Mériale, qui fabrique des vaccins. Le rapport d'enquête ne tranche pas pour savoir laquelle de ces deux sociétés est à l'origine de la crise. Enfin, le rapport ne précise pas comment le virus s'est échappé. Une action humaine serait à l'origine de la fuite. Le rapport évoque même l'hypothèse d'un sabotage, mais ce n'est qu'une piste parmi d'autres. En clair, on est ce soir en plein brouillard. Après avoir reçu ce rapport d'enquête qui n'apporte aucune réponse décisive, le Premier ministre Gordon Brown a un peu tapé du poing sur la table. Ce soir, il demande de nouvelles investigations d'urgence à tous ses services, avec cette fois-ci des réponses précises. La filière bovine a subi au cours des dernières années bien des déboires. Si la Grande-Bretagne a été traumatisée par la fièvre afteuse, il y a eu aussi la maladie de la vache folle, et puis la réduction de la production de lait avec les quotas laitiers mis en place en 1984. Aujourd'hui, c'est le lait qui manque en Europe. De nombreux producteurs ont choisi de réorienter leur exploitation vers les céréales, encouragés par cela, en cela par des primes offertes par Bruxelles. Deux reportages et explications, Edouard Bergeon et Fabien Tormos. Il y a trois ans, un troupeau de vaches laitières logette encore dans cette exploitation agricole accolée au village. Ici, c'était l'ancienne salle de traite qu'on a retransformée en cases à granulés. Et puis, suivi du bâtiment, anciennement où il y avait des vaches laitières, qu'on a retransformé, lui, en vaches d'engrassement qui partent directement à la broucherie. Aujourd'hui, Nicolas Giraud ne regrette pas d'avoir abandonné le lait pour la viande. Les contraintes environnementales et financières imposées par Bruxelles étaient trop lourdes. L'Europe nous demandait de nous décaler de 150 mètres pour les mises aux normes, ce qui nous faisait quand même un déplacement assez énorme, puisque au niveau de l'investissement, le projet du bâtiment coûtait 250 000 euros. Allez, Rose, viens ! A quelques vaches de là, cet autre jeune éleveur, lui, a choisi de continuer, malgré la baisse des prix du lait, moins 10% depuis 2003, malgré les semaines de 80 heures. Il faut être là tous les jours, matin et soir, et les jours de fête aussi, dimanche. A la fin du mois, il lui reste tout juste 1 000 euros pour vivre. Pour arriver à subvenir aux besoins financiers de l'exploitation, une des solutions, c'est d'augmenter la production. Mais la problématique est complexe, car en plus des lourds investissements, cet éleveur doit faire face aux quotas qui limitent la production des élevages français. Voilà pourquoi Nicolas Giraud a changé de crèmerie. L'activité principale sur l'exploitation, c'est les céréales, aujourd'hui, qui représentent 65% de mon chiffre d'affaires. Il y a 3 ans, Bruxelles lui a même donné une prime de 30 000 euros pour cesser le lait au profit des céréales. L'année dernière, le prix du blé était payé 100 à 110 euros tonne, et au jour d'aujourd'hui, il est payé 200, voire 220 euros tonne. Donc moi, je sais que j'ai fait un excellent choix. Sur 100 000 producteurs laitiers en France, 5 000 renoncent chaque année. Et pour beaucoup d'éleveurs, la contrainte, c'est aussi de devoir s'occuper du bétail tous les jours de l'année, on vient de le voir. Alors, pour prendre des vacances, il faut trouver un remplaçant. Exemple, dans une ferme de la Manche, où pour la première fois, un éleveur se fait remplacer par un intérimaire. Pendant ce temps-là, l'éleveur et la famille partent en vacances en Dordogne. Elisa Coudray et Vassila Camli. Elles sont imperturbables. Et pourtant, dans cette ferme tranquille, une petite révolution se prépare. L'éleveur Pascal Lemarchandelle s'apprête à partir en vacances. Pendant une semaine, c'est un intérimaire qui va le remplacer. Dernière consigne avant le départ. Alors, il y a cinq sauts, un saut par travail. Un saut par travail. Et à chaque fois que le saut émis, il faut mélanger aussi tôt, parce que pour moi, ils l'ont tout moins. 35 vaches à traire, deux fois par jour et sept jours sur sept. Les bêtes, elles, ne prennent jamais de vacances. S'en éloigner une semaine va permettre à l'éleveur de souffler un peu. C'est vrai que c'est un métier stressant. Il faut aussi tous les jours, le matin et le soir, les vaches. On est content de partir. Oui, oui. Et puis on est content de laisser les bêtes aussi. La semaine rapportera 600 euros à l'intérimaire. L'agriculteur sera remboursé de la moitié de ses frais grâce à un crédit d'impôt. Un coup de pouce qui n'empêche pas le stress au moment du départ. Oui, je regarde. Je veux savoir si ça se passe bien. Et puis si il y a un problème, je suis là pour expliquer. C'est une grande responsabilité de s'occuper des bêtes de quelqu'un d'autre ? Oui, tout à fait, bien sûr. C'est comme un enfant pour que l'on a la garde par les parents. Se remplaçant, l'éleveur l'a trouvé par l'intermédiaire d'une agence spécialisée. Thierry Jose a été recruté et formé à être vaché. Jusque là, il était employé administratif en région parisienne. Il a saisi l'occasion de changer de vie. Le stress, les voitures, la pollution, les gens, courir tout le temps. Alors j'ai voulu carrément changer. J'ai la vie que j'imaginais et ça me convient tout à fait. Quelques heures plus tard, Thierry reste seul aux commandes. Pour Pascal et sa famille, direction un camping de Dordogne. Et justement, si vous avez envie de voir à quoi ressemble votre lieu de vacances, désormais c'est possible grâce au nouveau site en trois dimensions de l'IGN. Vous verrez si la mer est loin de la maison ou du camping ou l'autoroute en bordure du jardin grâce à cette nouvelle version du site Géoportail. Explication, Laetitia Legendre et Bernie Meriot. Non, vous n'êtes pas dans le dernier Superman, ni dans un simulateur de vol. Mais plus simplement sur la nouvelle version du très sérieux site de l'IGN qui permet de découvrir le territoire français en trois dimensions. Un outil inattendu pour localiser sa ville ou son village ou atteindre en quelques clics le sommet du Mont-Blanc. Le citoyen va pouvoir mieux appréhender son territoire, c'est l'environnement de sa maison par exemple, ou alors son lieu de vacances. Le professionnel, parce qu'il va pouvoir bâtir, à partir du moment où il a une visue 3D du territoire, de nouveaux services. Par exemple, des services de ludotourisme, par exemple des services d'aménagement du territoire. Un survol panoramique qui intéresse les militaires, les secours ou les architectes. Le Géoportail va même s'enrichir dans quelques semaines d'informations historiques ou administratives, grâce à un partenariat avec l'INA, des mairies ou certains musées. Le partage d'informations, c'est un aspect crucial et on sait que l'administration française est toujours nulle de ce point de vue-là. Donc, quelque part, cette plateforme, elle donne l'opportunité à tout le monde d'amener son information et de la représenter de façon intéressante. Si la 3D fait bien ressortir les montagnes, les villes ne devraient prendre du relief qu'à l'automne. Pour les globes virtuels comme Google Earth ou le site de Microsoft, les enjeux financiers sont nombreux. L'IGN privilégie la pédagogie. C'est un peu comme feuilleter une grande encyclopédie. Dans une encyclopédie, on va chercher une information, on la trouve, mais des fois aussi, on la parcourt pour découvrir des choses. Mais le géoportail va permettre cette découverte au fil du survol sur le territoire. Les utilisateurs de Mac ou Linux devront attendre janvier 2008 pour avoir accès à cette version en 3D. Attention seulement à ne pas tomber dans la quatrième dimension. En Asie du sud-est, troisième vague d'inondations, notamment en Inde, au Bangladesh et au Népal. Il y aurait déjà près de 2000 morts et 130 000 personnes déplacées. Un appel d'urgence a été lancé par la Croix-Rouge. Perrine Bonnet. Pour traverser ce passage envahi par les eaux, mieux vaut se cramponner aux bambous. Le courant est provoqué par la décrue. Dans l'est de l'Inde, l'eau se retire enfin, peu à peu. Mais après plus d'un mois d'inondations, beaucoup de villages restent encore immergés. Ici au Bangladesh, à 40 km de la capitale, seuls les bâtiments à étage sont habitables. Toutes les maisons du village sont sous l'eau. Il n'y a plus un seul endroit où vivre, alors on s'est réfugiés dans l'école. Les gouvernements locaux assurent que des millions de kilos de riz et de blé ont été distribués. Ces femmes bengalies attendent leur ration, patiemment. Mais beaucoup de sinistrés disent avoir soif et faim. Ici, on est inondés depuis 9 jours et on n'a toujours pas reçu la moindre poignée de riz. On est affamés. Il y a la faim et les maladies. Avec l'eau qui croupit, les organisations humanitaires craignent maintenant l'irruption d'épidémie. Ces dernières 24 heures, des milliers d'infections virales ont été signalées. Et les hôpitaux sont rares. Dans la région, quelques 2000 personnes ont déjà péri sous l'effet des inondations. Avec ces conditions sanitaires désastreuses, le bilan risque de s'alourdir. Et en Chine, aujourd'hui, à Pékin, on lancé le compte à rebours des Jeux Olympiques, un an jour pour jour, avant leur ouverture. En ce 8 août, chiffre considéré comme porte-bonheur par les Chinois, un grand spectacle avait lieu. Une fête qui ne doit pas faire oublier les obligations de Pékin en matière de droit de l'homme et de la liberté de la presse. Sujet qui trouve bien peu d'écho dans l'opinion publique chinoise. Les Chinois sont superstitieux, mais le chiffre 8 porte bonheur. Alors c'est à 8h08 ce soir qu'ils ont lancé la grande soirée du décompte, un an avant les JO, qui s'ouvriront donc le 8 août 2008. Au programme, l'acteur Jackie Chan, des stars de la chanson, et une arrivée en coulisses très remarquée du plus célèbre basketteur chinois, le tout sous l'éternel portrait de Mao. Une fête politiquement correcte et bien encadrée. Pas de grande liesse populaire sur cette place Tiananmen, qui peut pourtant contenir 1 million de personnes. Le public est tenu à l'écart. Les 10 000 spectateurs sont tous des officiels ou de généreux volontaires, enrôlés de leur plein gré et aux discours fatalement peu contestataires. Pourquoi nous sommes fiers ? Parce que nous sommes chinois, bien sûr. Nous sommes un an de notre victoire aux JO, et nous serons prêts à temps. Nous sommes donc très heureux, vraiment très excités. C'est sous l'égide du parti communiste que la Chine a fait d'énormes progrès. Que cela soit économique et dans bien d'autres domaines, la Chine a connu d'énormes changements, et ça, tout le monde pourra le voir pendant les JO. De fait, le gouvernement assure que tous les équipements sportifs seront prêts avant la fin de l'année 2007, à l'exception du grand stade surnommé le Nid d'Oiseau, achevé début 2008. À grand renfort de spots publicitaires, les autorités veulent démontrer au monde entier que Pékin est désormais une capitale ultra moderne, et rassurer le comité olympique sur une organisation réglée à la baguette. Une incertitude, la météo, traditionnellement mauvaise en août sur Pékin, est aggravée par la pollution. La solution se trouve peut-être dans cette base militaire, exceptionnellement ouverte à la presse, rencontre entre deux mondes, celui de l'austère Armée Rouge, avec celui des présentatrices télé en short. Ce jour-là, les autorités présentent un procédé révolutionnaire, des roquettes spéciales anti-pluie, pour dissiper les nuages. Grâce aux expériences de ces dernières années, nous sommes parvenus à agir sur les faibles pluies et les petits nuages. Pour les grosses averses, nous sommes encore face à un grand défi. Nous avons donc encore beaucoup d'efforts et de nouveaux tests à faire. Pour les Occidentaux, cette place est le symbole d'une contestation réprimée dans le sang il y a 18 ans. Pour les Chinois, c'est ce soir le lieu d'une immense fierté, dans ce pays qui vient de devenir la troisième puissance économique du monde. Les gouvernants, mais surtout l'écrasante majorité de la population, sont insensibles aux critiques venues des organisations de défense des droits de l'homme. Le gouvernement a demandé aux Chinois de faire en sorte que ces Jeux soient les plus splendides jamais organisées. Un mot d'ordre qui sera certainement suivi à la lettre. Saisie de cocaïne à bord d'un voilier au sud de la Martinique, aujourd'hui 900 kilos au total. Déjà hier, la marine nationale avait été interceptée en Manche, un voilier venu des Caraïbes avec 600 kilos de cocaïne à bord. Depuis le début de l'année, les gardes-côtes ont saisi près d'une tonne 5 de cocaïne en provenance des Antilles. Quatre Français sur cinq sont équipés de téléphones portables. La plupart l'utilisent de plus en plus, mais les factures sont en baisse grâce notamment au système des forfaits et des cartes prépayées. Explication Juliette Guérin et Lionel Langlade. Tu m'entends ? Je suis dans le train. Tu devineras jamais ce que j'ai raconté à un mec. Salut chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Passé un coup de fil pour un oui ou pour un non, mais aussi un peu plus, les Français sont accros au téléphone portable. Je ne me contrôle pas directement, j'ai besoin d'appeler, j'appelle. J'ai un forfait de 8h à 18h en illimité, en professionnel, et un autre de 18h à 8h en personnel. Désormais, la France compte plus de 52 millions d'adeptes, soit plus de 80% de la population. Beaucoup de blabla donc, mais aussi pas mal de textos. Les Français passent en moyenne 3h30 au téléphone et envoient une trentaine de SMS par mois. Tout ça pour une facture de 34,50 euros. Une note qui reste salée, car le marché est peu concurrentiel. Les trois opérateurs historiques se partagent toujours l'essentiel du gâteau. Une quinzaine d'autres se contentent des miettes. Seulement 4% de part de marché. La concurrence reste limitée, car les Français préfèrent les forfaits. Vous êtes enfermé chez votre opérateur pendant des durées de 24 mois. Il n'est nullement incité à essayer de proposer des meilleures offres. Puisqu'il sait que vous êtes verrouillé chez vous pendant 24 mois. Un léger mieux toutefois avec le nouveau système de portabilité. Depuis mai, il est enfin possible de changer rapidement d'opérateur, tout en gardant son numéro. En 3 mois, plus de 150 000 personnes l'ont fait. Depuis plusieurs années, les riverains de l'héliport de Saint-Tropez se plaignent des nuisances. Dans un premier temps, l'héliport était réservé aux interventions d'urgence. Mais visiblement, beaucoup d'habitués préféraient payer une amende plutôt que de se passer de leurs transports favoris. Du coup, le préfet a décidé de fermer tout simplement la zone d'atterrissage. Franck Genozo et Frédéric Capron. C'est l'autoroute de l'été pour les clients fortunés. Nice-Saint-Tropez en hélicoptère. 800 euros, 20 minutes de trajet contre 3 heures en voiture dans les embouteillages. Jusqu'à 200 rotations par jour, une présence bruyante qui empoisonne la vie des rives. C'est fréquent ce type de rotation ? Le dimanche et toutes les périodes de pointe, on peut avoir une vingtaine ou une trentaine de rotations dans un laps de temps très réduit. Les clients sont déposés comme ici sur des hélices surface, des pistes d'atterrissage situées sur un terrain privé. Il y en aurait une dizaine dans le golfe. Une navette les attend. En quelques minutes, ils seront au cœur de Saint-Tropez. Ce terrain est le plus proche et le plus utilisé. Depuis hier, la préfecture a ordonné de le fermer dans les huit jours. Motif, les quotas de vol ont été très largement dépassés. Entre le 15 juin et le 15 juillet, nous sommes déjà à près de 1000 mouvements. Là où dans toute l'année, nous devrions en avoir 1200 en tout. Donc déjà en un mois, nous avions explosé les chiffres. Et puis les créneaux horaires, c'est à peu près la moitié en infraction. Une décision incompréhensible selon le transporteur. Qu'importe, il continuera à se poser, dit-il dans la presqu'île, et dénonce l'absence d'infrastructures adaptées. Ça fait huit ans que la piste de l'élicitation du pilon a été supprimée et qu'il n'y a pas de piste officielle comme un aéroport pour transporter les passagers de Nice à Saint-Tropez. Question d'utilité publique, explique-t-il. Pourtant, sur les 5 millions de visiteurs accueillis chaque année à Saint-Tropez, seuls 4000 arrivent par hélicoptère. Et toujours à Saint-Tropez, l'ancien président de la République, Jacques Chirac, s'est offert un bain de foule. Vous voyez, une petite promenade dans les rues de Saint-Tropez avec son ami François Pinault, l'industriel chez lequel il réside après son séjour à Biarritz. En voile, c'était aujourd'hui l'arrivée de la deuxième étape du Figaro et c'est le français Michel Desjoyeaux sur Foncia qui a remporté cette étape entre Crosshaven et Brest. Il a parcouru la distance de 344 000 nautiques en un jour, 16h53, mais c'est toujours Fred Dutille qui reste en tête du classement général. Le retour de Laure Manodou dans la structure familiale d'Ambérieux continue de susciter de nombreuses questions. Manifestement, les infrastructures ne sont pas adaptées à une sportive de ce niveau, de l'aveu même du maire de la commune. Et l'hypothèse d'une nouvelle collaboration avec son ancien entraîneur Philippe Lucas est de nouveau envisagée selon nos informations. Arnaud Comte. Voici le nouveau cadre d'entraînement de Laure Manodou. Un bassin de 25 mètres seulement, une piscine à la fréquentation très familiale. Des infrastructures pas forcément à la hauteur d'une star de la natation. Bien évidemment, c'est pas ce qu'il faut pour une championne olympique ou pour aller rechercher de nouveau un titre. Elle a besoin d'un projet, elle a besoin d'une structure, elle a besoin d'un groupe d'entraînement. Elle a besoin d'un groupe d'entraînement, d'avoir 2-3 autres nageurs avec qui elle va pouvoir s'entraîner, sur lesquels elle va pouvoir s'appuyer. Mais pour le moment, Laure Manodou a choisi de s'appuyer sur son frère. Du haut de ses 21 ans et malgré son inexpérience au plus haut niveau, Nicolas présente l'avantage de bien connaître sa soeur. Elle a besoin de sérénité, elle a besoin de calme, elle a besoin de se sentir en confiance, de reprendre confiance en elle, chose que je pense qu'elle a peut-être plu maintenant, avec tous les événements qui se sont déroulés dernièrement. Pour les séances de musculation, Laure va retrouver sa chambre d'adolescente chez ses parents. Une solution forcément provisoire, car pour les spécialistes, seul Philippe Lucas est l'homme de la situation. La solution c'est, un, avec sa famille, avec qui ça se passe très bien, donc elle va se retrouver, et puis avec Philippe, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe, et là on retrouverait notre grande Laure qui serait de nouveau conquérante pour les Jeux. Selon nos dernières informations, le clan Manodou et Philippe Lucas auraient renoué contact très récemment, mais après une rupture aussi médiatique que passionnelle, le binôme phare des bassins aura-t-il la force de se reformer ? Et puis on a appris un nouveau cas de dopage d'un des coureurs du Tour de France, André Kachaskin, membre de l'équipe Astana, a été contrôlé positif à une transfusion sanguinomologue. C'est le même système de dopage qu'avait utilisé son compatriote Vinokorov. Le festival de jazz de Marciac dans le Gers fête ses 30 ans, 30 ans de passion qui mobilise chaque été toute une ville. A Marciac, le jazz est omniprésent sur la place du village et sous le grand chapiteau avec des centaines de bénévoles qui ont fait de ce rendez-vous un incontournable. Et cette année, pour célébrer cet anniversaire, entre autres invités de marque, Gilberto Gil, chanteur, mais aussi ministre de la Culture du Brésil, Laurence Cuvillier et Bruno Vigné. Les frites sont mouillées. Pas grave, Gilberto Gil a trouvé mieux. Le foie gras, il est bon. J'adore. Très bon, très bon. C'est la région du foie gras par excellence. 65 ans, 40 ans de carrière, 38 albums, en toute simplicité. Il entre maintenant sur scène, comme on arrive chez des amis. Troisième visite du Brésilien au festival, un long voyage de Rio au fin fond du Gers. Marciac, c'est une ferme, c'est un petit village. Il faut passer par des routes sinueuses et des champs. Marciac, petit village devenu capitale mondiale du jazz. Le festival a su se faire un nom et dépasser les frontières. Comme on vient de la réunion, en fait, on profite du festival pour voir la famille et en même temps profiter du jazz, de la bonne bouffe locale et tout quoi. À l'heure où d'autres prennent leur retraite, M. Gilles est star internationale et, à 16 heures perdues, ministre de la Culture du Brésil. Là, par exemple, je suis dans ma période de congé. Les congés normaux qu'ont tous les ministres. Juste un mois. À Marciac, le jazz s'offre toutes les libertés. La bossa nova de Gilberto Gilles, invitée d'honneur pour un festival jeune de 30 ans. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Valérie Alexandre, 20h50, deux épisodes de votre série Call Case. 23h20, un jour indestin, le magazine présenté par Laurent Delahousse consacré à Georges Bouche et aux événements du 11 septembre 2001. 13h, vous avez rendez-vous avec Olivier Galdi. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée sur France 2. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada